Paul Simon-Andy, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce silence assourdissant de beaucoup de pays africains sur la guerre en Ukraine ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer les comportements. Il y a peut-être un silence, mais il y a d'autres positionnements. Le silence, je crois, peut être expliqué par la tradition de non-alignement, héritée de la guerre froide, qui pousse plusieurs États à garder une sorte d'équidistance envers les superpuissances, surtout lorsque celles-ci s'affrontent. Il faut rappeler aussi que les Africains vivent beaucoup avec des conflits au quotidien et se prêtent assez mal à cette forme de caporalisation de l'émotion et de l'indignation, car s'il fallait s'indigner pour chaque crise, on ne s'en sortirait plus. Mais il y a aussi un autre facteur, qui est l'opportunisme de certains États. Il ne vous a pas échappé qu'un pays plutôt proche de la Russie, d'ailleurs, comme l'Algérie, s'est quand même empressé de proposer à l'Europe de lui fournir du gaz si le besoin se faisait sentir. Il y a une sorte d'opportunisme là. Et puis, en troisième lieu, un facteur hyper important, je crois, c'est l'inconscient anti-impérialiste et on pourrait dire anti-occidental aussi de beaucoup d'Africains, y compris de nombreux dirigeants. On ne peut pas non plus cacher que le président russe en Afrique fait l'objet d'une admiration assez forte du fait, justement, qu'il représente les attributs de l'homme fort. Il pratique le karaté, il a un discours très martial, et puis surtout, il manie assez bien les instruments de la puissance militaire. Il est vrai que la Russie n'a à offrir que de la force militaire. Cette sorte de petit plaisir malin de cette schadenfreude, comme disent les Allemands, est aussi peut-être née du fait que l'arroseur se retrouve un peu arrosé pour parler de l'OTAN, même si, lorsque l'OTAN menait sa campagne en Libye, elle avait bénéficié de la bénédiction du Conseil de sécurité, ce que la Russie n'a pas fait. Est-ce que toutes les rancœurs africaines sur l'intervention occidentale en Libye peuvent servir aujourd'hui Vladimir Poutine ? Elles lui servent certainement dans les opinions nationales, dans l'opinion collective, mais je ne pense pas qu'elles fassent l'objet d'une véritable politique. Parce que ce qui s'est passé en Libye était une fracture, une anomalie. Collectionner les anomalies ne peut pas servir de politique internationale. Surtout qu'il s'agit quand même là d'une invasion, donc du non-respect, de pactes historiques sur les frontières. L'Afrique serait mal inspirée de commencer à adouber des processus pareils qui remettraient en question le cœur même de la construction panafricaine et de l'Union africaine. Notamment l'intangibilité des frontières. Et c'est pour cela que le président sénégalais Makissal et le président de la commission Moussafaki Mahamat appellent Moscou à respecter le droit international, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de l'Ukraine ? Absolument. Et ils sont véritablement dans leur rôle. Ils se font ainsi les porte-parole des textes fondateurs de l'Union africaine. Ce sont des principes sacro-sains en Afrique sur lesquels est bâtie la paix internationale. Donc leur violation ne peut être que condamnée par le président de l'Union africaine et le président de la commission. Surtout qu'ils voient qu'en Afrique, les mécanismes de gestion et de résolution des tensions inter-étatiques ne sont pas meilleurs. Car il y a quand même un certain nombre de tensions inter-étatiques qui donnent même lieu d'ailleurs à une course aux armements comme entre l'Algérie et le Maroc. Donc c'est des situations qui pourraient aboutir éventuellement à une escalade qui mettrait l'Union africaine à mal. D'où la sortie du président Makissal et du président Faki sous positionnement très clairement contre l'invasion russe de l'Ukraine. Mais en même temps, en Afrique du Sud, l'ANC soutient ouvertement la Russie. L'ANC se retrouve très très mal à l'aise et on peut en dire du même du gouvernement sud-africain. D'un côté, il y a une vraie loyauté due peut-être à l'extrême étroitesse des relations économiques entre les deux pays, dues aussi à l'histoire du temps de la lutte contre l'apartheid et même après. Et le gouvernement sud-africain et la Russie sont quand même parmi les initiateurs et les grands acteurs dans les BRICS qui rassemblent le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. Donc pour l'Afrique du Sud, c'est une guerre qui vient à un très mauvais moment parce qu'il y a beaucoup d'investissements russes en Afrique du Sud aussi. Donc du point de vue économique, le gouvernement sud-africain se retrouve coincé. Il détonne un peu de ce côté avec l'ensemble des gouvernements africains qui ont plutôt une réaction indifférente mais à vrai dire très mal aisée. Et en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, en dehors de la République centrafricaine et du Mali, qui doivent naturellement soutenir l'offensive russe en Ukraine, qu'en est-il des autres pays ? Alors je pense que la plupart des pays africains s'en tiendront de manière assez opportuniste au fameux non-alignement. Ce sont des partenaires stratégiques des Occidentaux. Ils ne sont pas indifférents au mode d'intervention récent de la Russie en Afrique aujourd'hui. Et donc pour éviter de blesser deux partenaires qui se retrouvent être des superpuissances, beaucoup d'Africains joueront l'indifférence. Est-ce que l'expansionnisme russe, ça fascine ou ça inquiète ? Je pense qu'il fascine aujourd'hui parce que beaucoup d'Africains ne se sentent pas concernés directement. Beaucoup d'Africains ont le sentiment que ça se passe dans un contexte géographique lointain qui ne les affecte pas directement. En cela, l'expansionnisme russe fascine. Mais il fascinerait moins s'il se passait dans le voisinage immédiat des pays africains qui sont très très attachés, on le voit dans la gestion des irrédentismes dans certains pays, sont très attachés au principe de l'intangibilité des frontières. La fascination est circonstancielle, mais je ne crois pas qu'elle soit une position fondamentale de la politique internationale de plusieurs pays africains. Il y a un certain nombre d'entreprises minières russes en Afrique. Est-ce que cela compte aussi dans le positionnement de certains pays africains ? Certainement, à un degré que j'estimerais être relativement faible, la Russie attire en Afrique surtout pour ses livraisons d'armes. Elle offre des armes, des formations militaires pour venir à bout de rébellions. Pour beaucoup de gouvernements africains, c'est une aide concrète, utile dans l'immédiat, même si on peut s'interroger sur les conséquences à long terme. Donc on pense à la République centrafricaine et au Mali. Oui. Mais au-delà, vous ne voyez pas de pays où les oligarques russes possèdent de grandes exploitations minières, ce qui peut influencer le positionnement de tel ou tel pays ? Je pense que c'est naissant. Je pense qu'il y a des prises de position qui sont encore minimes, qui sont peut-être appelées à prendre de l'ampleur. Mais pour le moment, en dehors de l'Afrique du Sud, où il y a de vrais investissements par certains oligarques, ailleurs, les positionnements miniers de ces oligarques ne sont pas de nature à influencer le positionnement politique de ces États dans un conflit pareil. La Russie contre le G7, il y a comme un parfum de guerre froide. Est-ce que chaque pays africain devra choisir son camp, comme il y a 40 ans ? Alors, aujourd'hui, même s'il y a un parfum de guerre froide, on ne peut plus parler de bipolarité, car en fait, on se retrouve dans un contexte de multipolarité. Cette sorte de bipolarité russo-occidentale n'est qu'un élément, finalement, de la vie internationale aujourd'hui, ce qui pourrait d'ailleurs pousser plusieurs pays africains à jouer l'indifférence plutôt qu'un positionnement clair. Paul Simon-Handy, merci.